La reine Elisabeth II d'Angleterre est décédée à l'âge de 96 ans. Elisabeth II d'Angleterre s'est éteinte dans le château de Balmoral, en Écosse. La reine Elisabeth II d'Angleterre laisse derrière elle bien que son trône. La reine Elisabeth II d'Angleterre s'est éteinte dans le château de Balmoral, en Écosse, le 8 septembre 2022. Il s'agit de l'un des biens immobiliers détenus personnellement par la souveraine elle-même, morte à 96 ans. Le règne d'Elisabeth II a battu des records. En effet, la mère du prince Charles fut l'unique reine à être restée sur le trône britannique pendant 70 ans. Après ces 70 ans de règne extraordinaire, la reine Elisabeth II d'Angleterre laisse une fortune colossale derrière elle. Désormais roi Charles III d'Angleterre, le fils aîné d'Elisabeth II hérite bien plus que du trône à sa mort. La fortune personnelle de la reine Elisabeth II d'Angleterre a été estimée à 370 millions de livres par le Sunday Time, il y a quelques mois. Par contre, les biens appartenant à la couronne britannique sont estimés à 28 milliards d'euros d'après le magazine Forbes. Ces différents biens, la reine Elisabeth II d'Angleterre ne les détenait pas personnellement. Comme elle, le nouveau souverain va également jouir de ses biens. Il s'agit, par exemple, des biens comme le Buckingham Palace, les milliers de bijoux et d'œuvres d'art ou encore les joyaux de la couronne. Ces 370 millions de livres font de la reine Elisabeth la personne la plus riche de la famille royale britannique. Mort d'Elisabeth II, le prince Charles n'héritera pas de tout la reine Elisabeth II d'Angleterre est loin d'être la plus fortunée des souverains même si sa fortune personnelle est très diversifiée. Par ailleurs, le prince Charles ne sera pas le seul membre de la famille royale à hériter de la fortune personnelle d'Elisabeth II. Nul ne sait encore comment seront réellement répartis les biens comme les châteaux de Balmoral et de Sandringham. En dehors de ces châteaux, Elisabeth II d'Angleterre avait également des terres agricoles, une collection de timbres, des bijoux ainsi qu'une écurie de chevaux qui vaut des millions. Seul son testament permet de connaître la répartition des résidences, des comptes en banque et de tous les biens de la reine Elisabeth II. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada